Bienvenue dans le podcast de celles et ceux qui veulent créer un monde avec plus de sens, une vie plus saine et naturelle. Je partage avec toi des idées pour s'adapter au monde de demain, des conseils pour simplifier ton quotidien, être plus aligné avec tes valeurs, des opinions pour penser différemment, sortir du moule et vivre selon ses propres termes. Le podcast est disponible sur toutes les plateformes, pense à t'abonner pour ne rien rater. Bienvenue à toi dans ce nouvel épisode du podcast Se Relier. C'est une émission pour explorer et innover pour demain, pour les personnes audacieuses qui ont envie de changer nos modes de vie. Ma mission est d'aider un petit groupe de personnes à avoir des résultats concrets chez eux et impacter positivement la planète. Je ne vise pas de faire le plus d'audience possible, ce qui m'intéresse vraiment c'est de te transmettre ce que je trouve génial pour que tu en profites à ton tour. Donc aujourd'hui on va parler de l'or noir de nos appartements, de nos maisons. Alors à la base c'est l'or noir des jardiniers, donc je vais parler du compost. Alors pourquoi ? Pourquoi l'or noir ? En réalité le compost c'est une façon logique de récupérer de l'énergie, des nutriments indispensables à la vie sur terre, comme le phosphore et l'eau, et jeter ces aliments à la poubelle revient en fait à jeter tout cela par la fenêtre. Je pense que toi-même tu ne jetterais pas l'argent par la fenêtre, et bien c'est pareil pour les déchets. Le fait de les jeter à la poubelle sans les réutiliser, c'est comme jeter de l'argent par la fenêtre. Par exemple, si je prends une tomate, la tomate pour pousser elle a eu besoin de l'énergie solaire, elle a eu besoin d'eau, et elle a extrait les nutriments des sols pour composer ce qui est la tomate. Ainsi, tous les déchets de la tomate, type le cœur que l'on ne cuisine pas très souvent, s'il est récupéré, il contient tout ceci, c'est-à-dire l'eau, l'énergie solaire et les nutriments. Donc le but c'est de récupérer ceci, et le compost nous permet de faire cette opération. Donc nous allons voir aujourd'hui qu'est-ce que le compost. La formule simple et magique commune à tous les compost. On va aborder aussi les différentes manières de composter, et deux exemples. Alors j'en ai pris un en ville, et un autre à la campagne, ou si tu as un petit jardin, un jardinet, ça fonctionne aussi. Alors abordons le premier sujet qui est qu'est-ce que le compost. Donc ce que l'on va rechercher dans le compost, c'est à recréer le phénomène naturel que l'on peut observer dans les forêts, par exemple. Donc à l'automne, les arbres perdent leurs feuilles, qui retombent au sol, et qui vont être récupérés pour créer plus tard de la terre. Alors comment c'est possible ? En réalité, c'est grâce à un travail acharné de micro-organismes, bactéries, etc. et de ce qu'on appelle les vers de terre. Donc il y a plusieurs types de vers de terre. Ceux qui nous intéressent, ce sont les lombriques. Ils vont se nourrir donc des déchets que la nature redonne, et créer leur caca miraculeux. Donc en réalité, ce caca est un engrais formidable pour toute la forêt. En plus de cela, cela aire les sols, et l'oxygène qui est dans cette aération aide à la combustion de ces déchets. Donc notre but, ce sera de recréer ce phénomène naturel dans le compost. Donc comment fait-on du compost ? En réalité, il y a plusieurs manières de faire du compost, et il y a autant de manières que de personnes qui compostent. Donc le compost va dépendre de votre situation. Donc si vous êtes en appartement, en maison, est-ce que vous avez un jardin, est-ce que vous faites un jardin potager, est-ce que vous faites une grosse production, etc. Et du climat de votre région. Plus il fait froid, plus le compost sera long à revenir en terre végétale. Et donc les animaux, bactéries vers autres organismes que vous solliciterez, ne seront pas forcément les mêmes à chaque compost. Donc l'important c'est quoi ? L'important, c'est comprendre la base du compost. Donc ce n'est pas non plus d'apprendre toutes les manières de composter. Si vous comprenez la base que je vais vous donner, vous avez tout pour réaliser ça de vous-même et de faire votre propre expérience. Donc prends un papier, un stylo et c'est parti. Donc pour un bon compost, il faut de l'eau, de l'air et un bon apport. Je répète, il faut de l'eau, de l'air et un bon apport. Et c'est tout. Donc là, après on va rentrer dans le détail de qu'est-ce que l'eau, qu'est-ce que l'air et qu'est-ce que le bon apport, mais c'est la base. Donc si tu as bien noté ça sur ton bout de papier, tu as déjà compris 90% du compost. Donc qu'est-ce qu'un bon apport ? Donc il va falloir garder une formule magique en tête. C'est une formule que j'ai appelée la formule assez. Comme j'ai assez de monnaie sur moi ou j'ai assez d'argent pour partir en vacances. Donc la formule assez avec un grand A et un grand C. Alors, le grand A, c'est l'azote. Et le grand C, c'est le carbone. Donc si j'ajoute de l'azote et du carbone, j'ai le bon apport pour le compost. J'en ai assez. Donc qu'est-ce que va représenter l'azote ? L'azote, c'est tout ce qui est vert, mou et mouillé. Naturellement, bien évidemment. Donc on va avoir les épluchures, les feuilles vertes, la tombe de pelouse, etc. Et qu'est-ce que le carbone ? C'est tout ce qui est brun, sec et dur. Par exemple, les feuilles mortes, le carton, les branches réduites en broyat, la paille, etc. Donc voilà, vous avez l'eau, l'air et la formule assez, donc le bon apport j'ai assez. Alors, la question qui revient souvent, c'est quelle proportion d'azote vis-à-vis de la proportion de carbone ? Donc on préconise deux tiers d'azote et un tiers de carbone ou parfois même moitié-moitié. Mais comment savoir quelle est la bonne formule adaptée à chez moi, à mes conditions climatiques ? Bah tout simplement par l'expérience. Et l'expérience, il n'y a que vous qui pouvez vous la réaliser ou alors d'échanger avec des voisins à côté ou avec des permaculteurs du coin pour savoir quelles sont eux leurs formules et pouvoir déjà avoir un début de formule. Si vous ne savez pas, commencez par deux tiers d'azote et un tiers de carbone. De toute façon, si tu as trop d'azote, les bactéries ne vont pas interagir assez avec le carbone et donc se volatiliser en ammoniaque. Donc en gros, ton compost, il va sentir mauvais. Si tu as trop de carbone, le compostage va prendre trop de temps et le compost sera trop sec. Donc c'est là où si au bout d'un certain temps, tu n'obtiens pas quelque chose qui se composte en terre végétale, c'est-à-dire qu'il y a trop de carbone et pas assez d'azote ou alors qu'il faut de l'eau à apporter de l'eau puisque le compost est trop sec. Donc justement, concernant l'eau, si vous êtes en période un peu trop sèche et qu'il y a par exemple une canicule, il va falloir arroser votre compost. Un tout petit peu pour toujours avoir un compost assez humide qui fonctionne comme l'humidité qu'il y a dans les sols des forêts. Et il va vous falloir également de l'air. Donc l'air va se produire soit avec des aérations, avec des lombriques qui creusent leur propre tunnel ou bien parfois il suffit de remuer le tout par brassage. Ça dépend de votre méthode de compost. Donc là, tu as vraiment la formule complète pour faire du compost. Donc tu sais désormais comment on fait un compost et je vais te citer plusieurs façons de composter. Tu retrouveras également en description la liste exhaustive de ce qu'il ne faut pas mettre dans le compost. Évidemment, les choses comme le plastique, le métal, les eaux, etc. ne se compostent pas. On peut composter tout ce qui est d'origine végétale. Donc, les différents types de compost. À la campagne, on va trouver des façons de composter tout simplement en tas, en faisant des tas naturellement. Ou bien alors, si on veut un compost qui se réalise beaucoup plus rapidement, on peut donc mettre entre quatre palettes un compost d'un mètre carré. Ça suffit pour une maison famille de quatre, voire un petit peu plus. ou bien alors, aller chercher des bacs à composter qui sont donnés par les communautés d'agglos ou vendus en magasin. Donc, renseignez-vous. Il y a de nombreux modèles qui existent. Moi, je vous préconise quand même des modèles qui sont en bois. Et en ville, donc là, c'est une façon différente de composter évidemment, puisqu'on n'est pas en pleine terre. En ville, on va rapporter ce qu'on appelle les animaux. Donc, on va rapporter soit des vers, soit des bactéries. Donc, on aura le lombricompost pour tout ce qui est vert, bien sûr, et le compost Bokashi à base de bactéries. Pour cela, je vous invite à aller voir sur le site du Lothèque Lab. Je vous ai mis un lien dans la description comment on réalise ce compost Bokashi. Donc, voilà. Pour aller plus loin, je vais te donner deux exemples assez concrets. Par exemple, si tu es en campagne. Donc, l'idéal en campagne, c'est d'avoir un compost qui tourne. C'est-à-dire, soit il est en silo. Moi, je conseille d'avoir quatre silos. Soit en un seul silo principal, mais il faut avoir des couches successives. Donc, c'est-à-dire qu'il faudra un accès en partie passe pour récupérer le compost. C'est-à-dire que soit votre compost tourne et vous remplissez chaque silo et vous le laissez composter six à huit mois. Soit vous récupérez en bas de votre compost en un seul silo en couches successives puisque le compost va se faire plutôt vers le bas. Alors, ayez toujours une réserve de carbone à côté pour rééquilibrer votre formule assez. Il faut avoir des feuilles mortes, de la paille, des granulats, ce que vous voulez. du carton, ça fonctionne également. En réalité, ce compost, comment il fonctionne, ce sont les micro-organismes et vers qui vont venir de la terre sur laquelle est situé votre compost. Du coup, c'est très important de ne pas avoir de fond. C'est-à-dire que les animaux vont vraiment venir du bas de la terre tout simplement et c'est important de gratter, on va dire, d'un peu effleurer cette première couche de terre quand vous allez installer le compost. de manière un peu à décompacter le terrain à cet endroit. Avec ce type de compost, vous obtiendrez un compost exploitable en 6 à 8 mois. Ça dépend de votre habilité et puis ça dépend également des conditions climatiques. Ça, c'était le premier exemple. Le deuxième exemple, ça va être celui en ville. En ville, l'ombrie compost, par exemple, est très connu. Il est composé de plusieurs étages. Il est donné pour certaines communes, donc renseignez-vous encore une fois, ou vendu, donc dans tous les magasins de jardinage et le tout avec une grande famille de lombriques. Moi, je conseille de commencer avec 100, 200 verres, donc c'est des verres rouges, car la population, elle va exploser au départ parce que vous allez les nourrir donc avec des déchets et les verres mangent beaucoup et se reproduisent assez vite. Je conseille aussi de conserver plutôt dans une cave ou sur votre balcon ou à la fenêtre. Dans une cuisine, c'est possible mais vous pouvez avoir des verres qui s'échappent, donc ça dépend de votre tolérance à la vue d'un verre sur le jardinage de la cuisine. Ou bien alors, ce qui est intéressant, c'est de créer un potager de balcon ou du rebord de fenêtre qui fait l'ombrie composteur. Alors c'est possible grâce à une tour à l'ombrique qui est donc l'entrée du composteur et moi, j'ai commencé à en élaborer un, je l'ai appelé le potager 3.0. Si tu es intéressé par ce concept, je t'invite à me suivre parce que je donnerai les plans ou alors à l'époque tu m'écoutes, les plans sont déjà disponibles. Donc voilà, cet épisode est terminé. J'espère qu'il t'aura donné envie de te lancer. Si tu veux en savoir plus sur le potager 3.0 ou les solutions simples et astucieuses à mettre en place chez toi, inscris-toi aux emails privés, le lien est en description. Je te partage chaque semaine le résultat de mes explorations pour se relier à la nature même en étant citadin. Prends soin de toi et rendez-vous au prochain épisode. et à la nature et à la nature et à la nature et à la nature